Salut le petit garage et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à la rapide à la one again juste pour vous faire une sorte de je sais pas comment on pourrait dire un tuto en fait j'ai des trucs à faire et plutôt que de les faire tout seul en mode crevard autant vous en faire profiter aujourd'hui j'ai bossé sur ma bagnole donc y'a ça c'est une crx vtec 8 etc donc bref je vous ferai un essai détaillé plus tard sur la chaîne mais bon on a tous ce même problème qu'en roulant honda c'est un problème récurrent j'ai envie de dire surtout sur les civics de 4e génération crx de deuxième génération et plus si affinités c'est ce qu'on appelle le relais principal le main relais donc comme tout bondiste j'en ai j'en ai en rabin dans la bagnole et le truc c'est que là il est peut-être temps de changer le mien et symptômes qu'on va pouvoir retrouver en général ça va être des trucs du style je vais à la pompe à essence je mets de l'essence et la voiture elle démarre plus ou alors je m'arrête pour pisser je repars la voiture ne veut plus démarrer ou alors elle cale et elle ne démarre plus bref autre joyeusté du style si vous êtes en pleine canicule vous essayez de partir et la voiture ne veut pas démarrer en général vous entendez pas le claque de la pompe quand ça arrive et vous avez le le voyant orange en fait de deux bas de la pompe de près de la étrange parle surtout de voilà de l'amorce en fait de carburant en général ça reste allumé vous entendez pas le claque donc quand ça vous arrive pas de panique vous tapez aux environs de la boîte à pièces sort pour pour conséquence en fait de faire bouger les soudures du main relais qui se trouve juste ici et ça vous fera être redémarré mais bon là on part dans l'optique de je suis en panne il faut que je change ce truc là donc on va le faire donc pour ça rien de plus simple vous prenez une clé de 10 et un tournevis cruciforme donc en général même ce que vous avez dans votre petite trousse à outils honda ça fait largement l'affaire mais bon moi je vais utiliser mon petit clic et ma petite douille donc en fait tout commence ici déjà pour s'assurer un meilleur accès le mieux c'est de retirer cette boîte à pièces avec les bons outils tous faits et vous avez une vis ici aussi juste en dessous de la boîte à pas oublier et là je vais vous montrer l'ingénierie japonaise voyez en général quand on fait tomber une vis qu'est ce qui se passe on galère à la chercher en plus on est dans le noir là il fait froid on est dans un box bah non honda ils ont pensé que si on devait faire tomber une vis est tombée directement dans le bac à pièces regardez et hop là magique donc moi ce que je conseille aussi au cas où c'est toujours garder une pince à bec long pourquoi eh bien je vais vous montrer en fait le faisceau lui est attaché sur une petite patte en métal juste là haut et le but c'est que pour un but c'est qu'au final pour se donner un accès supplémentaire il vaut mieux d'abord détacher le faisceau et voilà une fois le faisceau détaché il n'y a rien de plus simple c'est à dire que il y a une vis que vous voyez juste là et cette petite vis là de 10 le but c'est de la desserrer avec notre cliquet on devrait avoir pile poil la place et si on n'a pas la place de toute façon de toute façon j'ai prévu le coup c'est parti au final la seule difficulté majeure c'est un peu l'accès on va dire mais avec les bons outils je rappelle ça se fait bien si vous faites ça avec une petite clé plate ça peut prendre un bon quart d'heure voire 20 minutes avec un cliquet en cinq minutes vous en venez à bout c'est déposé reposé et voilà la vis est déposé maintenant il n'y a plus qu'à sortir de ça de son logement on écarte un petit peu le plastique de la console vous voyez il était attaché comme je vous disais il n'y a plus qu'à le faire venir voilà c'est plus facile avec les deux mains désolé pour le cadrage je sais pas ce que ça a donné et voilà on y est on a accès au précieux sésame donc le main relais ou le fusible mitsuba ou le relais principal donnez lui le nom que vous voulez mais c'est ce petit boîtier en fin de compte qui vous fait autant de misère donc on va le changer tout simplement pour ça rien de plus simple vous prenez un tournevis n'importe lequel vous appuyez vous le dégagez vous le changez et voilà donc on a notre faisceau ici on va regarder au niveau des pins si tout se passe bien quand même on n'a pas d'oxyde il n'y a pas de jeu elles sont bien serrées il n'y a aucun fil dénudé nickel un petit contrôle rapide donc le truc aussi que je conseille c'est de les garder à savoir ça se refait facilement soi même avec un fer à souder même de chez lidl donc faut les garder faut les garder je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur donc pour l'ouvrir il n'y a rien de plus simple allez-y quand même délicatement un tournevis plat vous faites passer un côté puis l'autre très gentiment faut pas y aller comme une brute sinon on va casser le carter ça reste du plastique après on a fait du plastique de bonne qualité donc faut pas hésiter non plus on n'y allait pas non plus comme si c'était à cendrillon on y arrive une fois que les deux les deux ergots sont sautés il suffit de tirer et voilà le précieux sésame donc celui là il n'est pas non plus hyper hs mais vous voyez on commence à avoir un peu fissures là on a une fissure juste là aussi ce qui fait qu'il ya un mauvais contact en fait à chaud le métal se dilate et ça fait plus contact comme ça devrait le faire donc ce qu'on va faire on va supprimer à soudure on va en refaire une mais en attendant je vais remettre mon main relais et voili voilou je vais en remettre un autre et je repars donc pour le remettre j'ai pas besoin de vous faire un dessin ça va être le chemin inverse donc ce qu'on peut faire si c'est juste pour un essai vous le branchez vous démarrez direct ça sert à me tout remettre si vous l'avez acheté d'occasion surtout même si les neuf des fois il peut être neuf mais mort de d'origine on le répétera jamais assez donc ce qu'on fait c'est pas évident de bosser une main je vous avoue déjà que je filme pas bien quand j'ai tout le matériel alors quand j'en ai pas oulala un mec qui fait une chaîne youtube alors qu'il a du mal à filmer quand même c'est incroyable ça il faut pas hésiter il faut qu'ils s'enclenchent bien voilà on laisse penduillé comme ça on fait notre essai alors ok ça s'enclenche bien il claque bien est ce que ça démarre on est à froid donc évidemment il démarre bien le moteur c'est normal on essaiera à chaud mais a priori déjà ça fonctionne bien voilà vous l'avez entendu claquer même là si je vous le fais entendre vous allez l'entendre voilà donc une fois ceci fait il n'y a plus qu'à remettre la vis remettre votre boîte à boîte à pièces ici et puis voilà vous avez changé votre main relais voilà les petits garagistes c'est pas du grand art c'est pas une grosse vidéo de tuto c'est pas une grosse vidéo du tout d'ailleurs mais bon j'espère que ça pourrait aider quelques-uns d'entre vous qui roulent en rover des années 80 90 ou en honda parce que c'est vrai que ça c'est un truc vraiment chiant et quand on est un peu néophyte dans la honda ça surprend quand même pas mal moi la première fois où je me suis retrouvé confronté à ce problème là ça m'a fait tout drôle il ya une dizaine d'années vous allez à l'essence vous pouvez pas repartir vous êtes quand même pas bien du tout mais bon voilà au final ça reste une panne qui se change pour une vingtaine d'euros même pas et ça vous évite de dépenser 400 balles dans une dépanneuse allez ciao ciao les petits garagistes et Sous-titrage ST' 501